Bonjour et bienvenue sur le podcast Trans qui sentent comme quoi, moi c'est Lucie et aujourd'hui je vais vous parler tricot, surtout tricot, parce que j'ai pas de couture à vous montrer et vous voyez je suis en bonne compagnie avec monsieur Chaminot. C'est parti ! Dans le monde du do it yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance. La couture qui utilise du tissu et le tricot qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors, au niveau couture, je vous avais montré le sweatshirt, j'ai cousu, j'ai fini les coudes dans les quinze jours, j'ai fait tous les ourlets, tous les bords-côtes, voilà. Et la chemise par contre je l'ai pas cousu et il faudrait que je fasse un ourlet pour mon nouveau rideau de douche. Donc pour l'instant la couture, je pense que je vous remontrerai quand j'aurai fait la chemisette. Et autre chose, c'est que j'ai passé mon été avec mes robes en jersey alors que d'habitude c'est plutôt pour automne-hiver, voilà, et un peu le printemps. Et je me suis dit que j'ai raché du jersey à diffuse laine parce que je me suis dit que j'en ferais bien une uni. Et peut-être que uni ça irait avec un peu plus de mes tricots. Donc j'ai pris, c'est une sorte de bordeaux violet. Pas trop si on voit bien la couleur. Je l'ai un peu plus violet, vous voulez un peu plus bordeaux. Mais bon, après du cheminot, non. Donc voilà, donc un jersey de coton classique. Et alors je ne sais pas si je refais ça, je pense que je referais comme pour ma verte l'encolure carré. Parce que ça j'aime bien parce que c'est bien dégagé mais l'encolure carré, je trouve qu'elle cintre bien, le haut cintre bien. Alors que là, effectivement, c'est un peu plus décontracte. Elle fait habillée et comme je les porte au travail, je me dis autant faire une encolure que je n'ai qu'une fois. Alors que celle-ci, je l'ai deux ou trois fois celle-là. Donc autant changer un petit peu. Alors, niveau tricot, j'ai réussi à finir un truc, enfin fini. Mon top risor. Et le truc, c'est que je l'ai bloqué les sacs d'hier. Je n'ai pas encore cousu les bretelles ni rentré les fils. Mais je suis extrêmement contente. Si vous allez sur mon Ravelry, je l'ai testé une première fois dans le lin de la droguerie en vert. Et pour avoir le bon échantillon, parce que c'est un modèle de Lucienne Tricot, je l'avais fait en 2,75. Oui, c'est ça. 2,75. J'ai qu'à regarder là en quelle aiguille je l'ai fait. Et j'avais eu extrêmement mal aux mains parce que c'était un échantillon serré. C'est ça, 2,75. Comme je tricote lâche, pour avoir le bon échantillon, souvent je suis obligée de descendre de 0,5. Pour la quasi-totalité des designers. Sauf pour Alice Hammer qui doit tricoter un peu lâche comme moi. Et il était bien. Et après plusieurs lavages, alors comme c'était un lin que j'avais déjà porté, lavé et que j'ai détricoté et que j'ai retricoté, il était déjà souple. Celui-ci, j'avais tricoté ça d'un pull et finalement que je n'avais jamais fini, que je n'ai pas porté, que je n'ai pas lavé. Donc là, il était tout neuf. Mais j'ai suivi les conseils de Marie-Christine Lévesque qui disait que le lin, il valait mieux le tricoter en déjaugé. Donc je suis passée en 3,25 comme recommandé dans le patron, donc mon échantillon est un peu plus grand. Et en plus, comme j'étais un peu serrée dans la taille 5, j'ai fait la taille 6. Et là, vraiment, je suis extrêmement contente. Et vous voyez, sa particularité, c'est d'avoir cette pâte, je vais pousser le fil, de boutonnage. Une fausse pâte de boutonnage parce que quand vous achetez le Rizor, il y a deux versions. Soit la version à plat et donc vous avez une vraie pâte de bouton. Je sais que Pauline de Mersurie de la Rochelle, elle préfère parce qu'elle dit que ça donne plus de cachet, que ça se voit, qu'il y a une épaisseur, qu'il y a deux pâtes de boutonnage qui se superposent. Et moi, j'ai un peu peur parce que comme j'ai la poitrine, ça a tendance parfois un peu à tirer. Bon après, si je le fais avec de l'aisance, ça ne tire pas, mais voilà. Et puis, en tricotant en rond. Donc, j'ai juste mis des marqueurs pour ne pas oublier de faire le point mousse au milieu de mon top. Et vous voyez que, il a gagné en souplesse. Tout de suite, dès le premier blocage, il a gagné en souplesse. Et je n'ai pas du tout eu mal aux mains. Donc, le premier, c'est vraiment parce que je voulais avoir le bon échantillon pour le test. Mais clairement, maintenant que je vais tricoter le lin en déjaugé, j'adore le rendu. Voilà. Alors, le vert, je le porte. Mais celui-là, je pense que je vais encore plus l'apprécier, le porter de par... J'ai un peu d'aisance, la souplesse, la maille. Et pourtant, on ne voit pas à travers. J'essaie de vous montrer, mais c'est de voir là vraiment sur une épaisseur, on voit à travers. Mais voilà, ce n'est pas tant déjaugé que ça. Donc, je suis extrêmement contente. Et la question qui se pose, c'est que je vais coudre les bretelles, rentrer les fils. C'est, est-ce que je mets les boutons là ? Sur mon vert, j'ai trouvé des boutons. Pour celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas si je mets des boutons. Alors, je verrai. Si j'en trouve qui me plaisent, je les mettrai. Mais j'avouerai que, en fait, comme ça, avec juste cette bande de points mou, je trouve ça déjà joli. Donc voilà, il y a des petits... C'est triangulaire devant. Et dans le dos, c'est un I-Cord. Tout droit. Donc, pas de possibilité de confondre le dos et le devant. Donc ça, c'est fini. Donc, j'étais assez contente de me dire que j'ai fini mon top canaques. Là, j'ai fini le resort. Clairement, les fils vont être rentrés et va être utilisés. Bon, aujourd'hui, on a 18 degrés. Donc, il a le temps. Mais je sais, par exemple, ces petits tops d'été. Quand on est à la rentrée, je les mets avec un gilet, une veste et ça passe très très bien. Je vous avais dit que je commencerais le gilet de Laetitia, même les anges tricotes, le châle à l'orée du banc. Et puis, finalement, je ne l'avais pas fait au moment du cal, du knit long. C'est-à-dire que c'est un cal mystère où on recevait un indice tous les 3 jours, 5 jours. Ouais, c'était un peu plus... C'était moins espacé. Parce que le cal de Steven West, du châle de Steven West, il y aura une présentation le 2 septembre. C'est quoi le 2 septembre ? Semedis. Ce samedi. Et lui, c'est un indice par semaine. Mais souvent, c'est des grosses portions à tricoter. Là, j'ai fait l'indice. J'ai commencé et j'ai fait l'indice 1 et 2. Alors, je reparle des laines. Il s'agissait du coloris... Alors, on voit bien les paillettes dorées. Le coloris automne de 1 fil de laine. Et le coloris nougatine de 1 fil de laine. Donc, les 2 sont des coloris de 1 fil de laine. Et Cindy, qui devait tourner un podcast avec moi, mais il y a eu des empêchements. Et puis, elle avait oulaine ce week-end. Donc, une prochaine fois, je vais vous présenter Cindy de 1 fil de laine. Donc, on a une première portion qui est le triangle. Et ce triangle, c'est du point mousse, comme ça. Et là, j'ai senti le coup venir. Je me suis dit, oh non ! On va devoir relever des mailles tout du long du triangle. Parce que, comme on le tricote comme ça, et après, on relève tout du long comme ça, pour tricoter dans ce sens-là la suite. Et bien, figurez-vous qu'il y a une manipulation, mais d'une simplicité mortelle en bout de chaque rang, de tous les côtés du triangle. Et je n'ai jamais relevé aussi facilement. Et d'ailleurs, là, on voit que c'est bien relevé. Et ça fait même une petite tresse de l'autre côté. Là, avec les petites tresses de mailles de l'autre côté. Franchement, nickel ! Et d'autre part, j'aime beaucoup les explications. J'ai pas eu de bug. Et pourtant, je suis fatiguée. J'ai rendez-vous cet après-midi chez le médecin. Mais voilà, j'ai pas eu de soucis. Donc là, ça, en deux jours, je l'avais fait. Et puis, l'indice 2, pareil. Donc, bon, le premier, c'est du point mousse à rayures. C'est vrai que c'est une rayure, puis une rayure, puis une rayure. Et puis, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'agrandit. Donc, le premier jour, j'étais quasiment arrivée là. Et puis, le deuxième jour, j'ai fait l'autre. Et là, j'aime beaucoup pour le deuxième indice. Ici, on a des petits trous-trous. Ici, des rangs raccourcis. Et je me suis dit, ça va faire des trous. Mais elle fait exprès que les rangs raccourcis, on ne ferme pas, on ne fait pas en sorte qu'elle fait un trou. Elle va même accentuer le trou fait par les rangs raccourcis. Et donc, ça nous crée une ligne de petits trous. Et puis, on repasse avec cette bordure identique à la première. Donc, pour l'instant, je suis très contente du modèle. Je trouve jolies les couleurs, mais le marron, ce n'est pas une couleur que je porte. Donc, je verrai le résultat final, ce que ça donne. J'adore les couleurs, j'adore s'associer. Mais après, c'est dans ma garde-robe, en fait. Alors, je sais que j'ai des oranges, mais l'orange, ça ne va pas avec. Donc, j'avouerai qu'il faudrait que je le vois. Bon, après, ça peut faire un très beau cadeau, parce que c'est un très beau châle. C'est vraiment un très beau châle. Si vous avez envie de le voir, il y a Choulouloute, Caroline, qui a publié le sien sur Instagram. Donc, je pense que dans ses prochains podcasts, Caroline en parlera. Laetitia, de même les anges tricotes, a fait une vidéo où elle dit, voilà, coupez-la si vous ne voulez pas le voir et sinon, le voici. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien le résultat. C'est un... Bah, vous irez voir la forme. C'est pas forcément non plus les formes que j'ai beaucoup. Donc, j'ai hâte de le finir pour voir est-ce que je vais le porter, est-ce que je vais l'offrir, est-ce que je suis obligée de coûter quelque chose dans ma garde-robe pour aller avec. Mais franchement, ces couleurs automnales me plaisent énormément. Donc, à voir. Alors, au niveau de mes en cours, donc mon ravelerie est à jaune. Si vous voulez voir mes en cours, il y a la robe à rose. Clairement, même si les températures ont baissé, alors vu la canicule qu'on s'est farcie avant, qui heureusement n'a duré moins d'une semaine, j'avais clairement pas envie. Alors, ce qui était drôle, c'est que je discutais avec Lucie Belette et je disais mais là, il fait tellement froid, je crois que je vais reprendre mon projet en mohair. Et d'un coup, bim, on a eu, comme elle dit, le mordor. Il y a eu une chaleur à crever. Et là, j'avais même plus envie de tricoter, plus de coudre, rien. Donc, je me suis motivée, j'ai dit, ah bah si, le lin, ça, même s'il fait chaud, pas de problème. Donc là, j'ai réussi à me motiver, j'ai fini celui-là. J'ai fini un la semaine dernière, j'ai fini celui-là, sur les quinze jours d'avant. Et sur ces quinze jours, j'ai fini mon resort. Franchement, la couture, ça va prendre un quart d'heure aujourd'hui. Et quel en cours je vais reprendre ? Je vais pas reprendre ma robe à rose. Même si elle avance bien, elle a le manche, je m'étais dit que je ferais bien le col avant de repartir sur le bas de la jupe. parce que là, clairement, j'ai un pull. Il manque le col et le bas de la jupe pour faire une robe. J'ai ma pieuvre qui a tout le haut, mais il faut que je fasse le bas pour la rembourrer et la terminer. J'ai les chaussettes de Steven West. Il me semblait que j'avais un autre. Bon, je me suis mis le châle à l'aurée du bois en plus. Et puis, je me suis dit, non. J'ai beaucoup, beaucoup porté printemps... Non, pas printemps. Cet été et à la rentrée dernière, mon Lupin Souhaiteur que j'ai lavé. Là, j'ai profité qu'il fasse beau pour le laver et la sécher dans la journée. Et je me suis dit, allez, je reprends un encours. Je suis en train de finir mes encours. Donc, je reprends un encours qui a au moins 3 ans. Oui, je pense qu'il a 2 ou 3 ans. Et c'est le Lupin vert. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me bloque ? J'adore porter le premier. Pourquoi je bloque pour celui-là ? Et en fait, je l'avais teint. Et je voulais teindre en vert foncé. Et j'ai obtenu ça. C'est un verre d'eau. Mais vous voyez, il y a quelques petites taches. Un verre d'eau avec quelques petites taches jaunes. Sauf que depuis, j'en ai discuté avec Catherine de Madeleine et Philibert. Et elle me dit, il te reste de la teinture. Tu vas le surteindre jusqu'à obtenir ton vert foncé. Je dis, bah oui. Mais je n'y ai pas pensé. En fait, j'avais peur que ça abîme. Alors que c'est de la teinture à froid. En fait, à température ambiante. Pas à froid. A température ambiante. Donc, je remettrai. J'avais mis une certaine quantité de colorant. J'avais vu que l'eau était verte foncée. J'ai mis les écheveaux. Ils ont tout absorbé. L'eau était transparente. Et puis, ils n'étaient pas sortis verts. Enfin, si, ils sont sortis verts, mais verts d'eau. Pas verts foncés. Et... Je me suis dit, bon, je vais le finir. Parce que je pense que ça va me plaire. Donc là, il m'a fallu un écheveau et demi pour faire le corps et le tout début de la manche. Et le début de la manche, c'est bizarre. C'est... C'est tout déjaugé par rapport... Je me suis trompée d'aiguille. J'ai pris des 3,5 au lieu des 3. Donc, je suis repartie sur des 3. Et là, on voit bien la différence entre là et là. Donc, après, peut-être qu'au blocage, ça va lisser. Voilà. Donc, les deux premiers motifs. Je suis en 3,5. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, ça... Ça fera des petites épaules d'antique. Et je ferai le col. Donc là, il me reste un écheveau complet pour finir les manches et le col. Ça devrait le faire. Et j'ai hâte pour le surteindre en vert foncé. Et là, contrairement au marron, le vert foncé, je sais que ça va mal. Ah, mais peut-être que... Peut-être que c'est marron avec le vert foncé, ça irait bien. Il faudrait que je teste. C'est vrai que j'ai regardé avec mes oranges. C'est mon gilet de Célène. Mais... À voir. Je vais déjà le finir. En tout cas, pour l'instant, ça me... Ça me plaît beaucoup de le tricoter, ce châle. Et là, je suis... C'est bizarre parce que j'ai laissé pendant 15 000 ans et je suis contente de le reprendre celui-là. Et de me motiver à dire, allez, je le finis. Comme ça, je vais enfin le teindre en vert foncé. Parce que j'étais à deux doigts de me dire, est-ce que je le teins ? Je teins le dernier écheveau. Et Catherine m'a dit, non, non, tu le finis. Tu le teins à même le vêtement, en fait. Comme ça, c'est... Je pensais presque tout défaire, remettre en écheveau et reteindre. Elle m'a dit, non, on peut teindre directement sur le vêtement. Donc, voilà. Donc là, je vais naviguer entre celui-là et puis... Et mon châle. Et quand j'aurai fini celui-là... Peut-être que je finirai la pieuvre. Parce que je vous avouerai que les chaussettes font vraiment chaussettes d'hiver. Alors, je les ai vues terminées. Elles me plaisent. Donc, je vais les finir. Je vais faire ma paire. Mais elles me paraissent tellement épaisse que... Voilà. Pour le tricot... Ah oui. Un peu de blabla. J'ai fait mes petites notes pour rien oublier. J'ai vu, sur les derniers podcasts et sur Instagram, qu'il y a 3 projets solidaires. Il y a, depuis plusieurs années, Nathalie de Baïnac Création qui fait son artwork monical. Tous les ans, elle récupère... Tu choisis ton bon moment, toi. Elle récupère... Elle vous demande de faire des bonnets, des gants, des écharpes, des accessoires chauds pour des réfugiés. Et là, il y a Christelle dans les Vesavien Couleur et Mimi Nils qui ont proposé aussi 2 projets tricot. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à coeur parce qu'avant, moi, j'étais tricoteuse pour l'association SOS Prima. Et cette association a décidé d'arrêter de faire appel à des tricoteuses, ce qui est dommage. Et moi, j'aimais bien me dire, je tricote, même si c'est pour des gens que je connais pas, je tricote un petit quelque chose pour offrir. Des fois, c'est juste des restes de laine. Ça demande pas forcément des laines hyper chères quoi. Si vous avez des restes de laine, vous faites un bonnet et puis vous l'envoyez à Nathalie. Christelle rêvait sa vie en couleurs. Donc, elle est amie avec quelqu'un qui s'occupe des familles d'accueil ou qui est famille d'accueil ou peut-être les deux. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont encore en orphelinat ou voilà, qui n'ont pas forcément de famille d'accueil. Et les familles d'accueil, enfin, je veux dire, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ils font qu'ils touchent de l'argent pour s'en occuper, mais vous savez que ça coûte cher en fait d'avoir des enfants. Donc, bref, c'est une parenthèse. Mais elle demande de faire des petits doudous, des choses à tricoter pour offrir justement à Noël aux enfants. qui n'auraient peut-être pas de famille d'accueil parce que les familles d'accueil vont souvent en offre à ces enfants. Mais voilà, s'il y a des enfants qui sont seuls, ça leur permet d'avoir un petit quelque chose. Si c'est valable pour les enfants, ça ira pour les foyers et si c'est valable pour les bébés, ça ira en pouponnerie. Et Mimi Needs, elle, c'est autre chose, c'est que pour Octobre Rose, avec ses élèves à la fac, elle va faire une vente d'accessoires roses, des bonnets, des gants, des cols. Et là, c'est pas offert, ça va être vendu. Donc, ça va être vendu aux étudiants, aux gens qui vont... Voilà, et tous les bénéfices vont revenir à la lutte contre le cancer. Et notamment, Octobre Rose, les cancers féminins. Donc là, je me dis, c'était vraiment bien d'en parler, de se dire qu'il y a des choses qui sont mises en place autour du tricot et qui vous permettraient de tricoter pour d'autres. Parce que des fois, on a envie de tricoter pour d'autres personnes et ils n'en ont pas forcément besoin dans notre entourage ou pas forcément envie. Ils n'aiment pas forcément ça. Et là, je me dis, c'est l'occasion quoi. Si vous voulez tricoter, si vous avez un reste de laine ou des restes de laine parce qu'il y en a qui font les bonnets pour... qui font les bonnets avec plein de couleurs, plein de restes de couleurs. Voilà. Donc, je mettrai en lien les trois podcasts pour que vous puissiez aller les voir. Qu'est-ce qu'il me reste pour le tricot ? Il y a un achat. Parce que pour mon anniversaire, il y a Manu. Manu, je te fais un énorme bisou. Qui m'envoyait un bon d'achat de chez Sélène. Et j'avais repéré un truc chez Sélène, mais elle ne le savait pas. Je ne sais pas, on a dû se faire une transmission de pensée. C'est un kit. Alors, c'est que je voulais attraper. Je crois que je vais couper et je vais sortir du plastique. A tout de suite. Me revoilà ! Alors, ma chacha n'a toujours pas bougé. C'était le kit de chez Sélène. Normalement, pour faire le châle color block. Je vous remettrai la photo. Donc, on avait un écheveau non teint de Merino Yake Nilon. J'aime beaucoup le Yake non teint. Ça fait ce gris là. J'aime beaucoup. Mon mari, j'avais fait Merino Yake soie. Et ça brille un peu. Ça a un peu plus de drapé. Et ensuite, vous avez une ribambelle de Diminis. Voilà, qui vont dans des camas de couleurs. Donc là, elle nous donne aussi une petite carte. Pour mettre le nom d'Emilie. Donc là, chanvre, chocolat, caramel. Ah mince, il est défait. Je le refais. Tac. Citrouille. Donc ça, c'est pour les bordeaux, orangés, marron, gris. Donc, chanvre, chocolat, caramel, citrouille. Ensuite, on a... Alors, safran, paille, amande, sauge. Donc, safran, paille, amande, sauge. Donc, plutôt dans les jaunes verts. Et... Sapin et pétrole. Donc, passer des verts au bleu. Donc, je trouve que ça fait un joli assortiment. Avec... Ah, celui-ci. Je ne pense pas faire le shawl color block parce que j'ai déjà le bird of feather qui est dans cette forme-là. Et j'ai acheté le patron Fanny en faille de Andrea Maury en même temps. Et ils ont la même forme. Donc, je pense faire autre chose avec. Je ne sais pas encore. J'ai donné des idées à Manus de ce qu'il a à faire. Elle m'a dit que c'était une bonne idée. Donc, on verra. J'ai le temps de changer trois fois d'idée d'ici là. Mais je voulais vous montrer parce qu'elle fait des kits. Et même si vous ne l'utilisez pas pour le shawl, je me dis... Voilà. Ça, avec des petites rayures, avec les mini. Et... C'est vrai que voilà, je... Il me semble que c'est Julie Miette qui avait dit qu'elle prenait des mini pour apprendre à connaître un peu les couleurs, les marques et tout. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet de faire des petites rayures, des petits motifs dans le jacquard. Voilà. Faire des tests de couleurs, quitte après à prendre la couleur en plus grand. Donc, par exemple, citrouille. Voilà. C'est mon gilet. Là, déjà, vous vous rendez compte du travail. C'est que... Celui-là, je l'ai acheté il y a deux ans. J'ai fini de bouger. Je l'ai acheté il y a deux ans. Et celui-là, je l'ai acheté cette année. Vous voyez, ça... Voilà. Le catalogue de couleurs se trompe pas, quoi. Bon, bah, au niveau tricot, je pense que je n'ai rien oublié. Et il me reste juste... Je vous avais montré des livres que j'allais lire. Finalement, je n'en ai lu aucun de ce que je vous ai montré parce que j'allais à la médiathèque. J'ai lu le tome 1 et 2 de Bridgerton. J'ai bien aimé. Donc, je pense que je vais lire la suite. Le tome 1 des Chroniques de Bond Street par l'auteur d'Agatha Rézin. J'ai pas du tout aimé. Donc, je n'emprunterai pas le tome 2. J'ai trouvé ça fade. Il se passe rien. Pfff. Nul. Qu'est-ce que j'ai lu ? Ah oui ! La Petite Boulangerie du Bout du Monde. J'ai bien aimé. Donc, je pense que j'ai réservé pour emprunter le tome 2. J'ai lu le dernier Ragnar Jonasson d'Izam, pas plus. Et autant j'avais adoré la trilogie La Dame de Rejavik, autant là... Pareil, c'est mou. Il se passe rien. Pfff. Alors, lui, il aime bien écrire. J'adore cette façon d'écrire. C'est que vous avez un chapitre, une histoire. Un chapitre, l'autre histoire. Et vous savez qu'il y a un lien entre les deux. Et qu'à un moment, ça va se réunir. Et... Bah là, dans les deux histoires, il se passait rien. Pfff. Donc... Et à la fin... On a tout d'un coup, dans le dernier chapitre, on se dit... Et voilà, ça se finit. Ah, d'accord. Bon, bah, je suis un peu déçue. Et... J'ai emprunté... J'ai commencé à lire La Cervante Icarlate. Et... Bah, faut être une littéraire. Je... La Miss Nitter. Donc, Karine. Qui est prof de français. Si elle est en train de se moquer de moi. Je... Je sors mon dictionnaire régulièrement en lisant ce livre. Parce qu'il y a des mots... Je n'ai jamais vu de ma vie. Je ne sais pas... Je suis toujours en train de lire des petits bouquins. Faciles à lire. Rapides. Et... Bon, bah, la grande littérature, je n'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que, comme j'aime bien la série La Cervante Icarlate, j'ai envie de lire le livre. Et... Fou ! C'est très intéressant. Alors, c'est très marrant parce que le livre, il commence... Si on n'a pas vu la série, on se dit... Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Dans quel pays on est ? En quelle année ? Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi l'habiller comme ça ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Enfin... On se demande, en fait. Euh... Bref. Donc, euh... Voilà. C'est... Pour les petites lectures. Je regarde l'heure, mais il est bientôt l'heure d'attendre les croquettes. Donc, monsieur s'active, c'est ça ? Hein ? Pour une fois qu'on nous va dans le podcast. Euh... Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?